C'est comme si j'ai quitté la mer, j'ai s'enfuie le grand voile et j'ai glissé sous le... Faut que j'arrête d'écouter la radio avant de commencer l'accrotidienne, ça va mal finir cette histoire. Tchou ! Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour cette accrotidienne du 5 février 2019. Je suis GG, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous comme tous les jours, du lundi au samedi. Alors lundi, mardi, jeudi, vendredi, c'est l'accrotidienne, diffusée à 16h en première. Ça veut dire qu'elle a enregistré l'après-midi chez moi et diffusé l'après-midi chez vous. Mais vous croyez que c'est en live, mais c'est pas en live, juste pour que vous puissiez chatter entre vous. Le mercredi soir à 18h, on se retrouve en live, je réponds à toutes vos questions et à tous vos commentaires, on est en mode libre antenne. Et le samedi matin aussi, à partir de 10h, là on est en maxi live, ça peut durer maximum 2h. On est en live, je réponds à tous vos commentaires sous vos yeux ébahis. Ah mais j'ai oublié de changer tout ça, dis donc, on n'est plus là. J'ai oublié de changer les logos. Alors, moins de 18 ans, on peut le virer, d'accord. Ça vous dérange pas si je fais le truc en même temps, là ? C'est pas comme si les émissions étaient préparées. Voilà, mini live, on peut l'enlever aussi. Voilà, là on peut mettre plan de travail, c'est bon. Pas en live, on peut le mettre. Et première, on peut mettre ça. Voilà, en temps réel. Bon, voilà, c'est parti. Allez, comme toujours, on commence cette émission avec une spéciale délicace. Et un grand merci à tous ceux qui sont restés abonnés à GLG Vidéo. Tous ceux qui se sont abonnés cette semaine et qui ont rejoint cette grande famille de potes. Merci les gars. Bienvenue. Welcome, welcome home. Et enfin, peut-être tous ceux qui vont s'abonner aujourd'hui en cliquant en bas à droite, là-bas, sur mon logo by GLG. Tu cliques, tu t'abonnes, t'oublies pas de cliquer sur la notification. Comme ça, tu recevras une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. C'est-à-dire 6 jours par semaine sur GLG Vidéo. Une ou deux par semaine sur GLG Review pour les reviews et WTSBasGLG. Tous les jours, si vous voulez me suivre un petit peu dans mon mode de vie en Thaïlande. Manger, sortir. Et on en parlera tout à l'heure. Il y a quand même des trucs plutôt bien. On parlera, bien évidemment, du nombre de cafés et de petits tipeurs. On a juste défoncé le nombre de cafés hier. Aujourd'hui, on est donc à 524 cafés. Ça fait extrêmement plaisir. Nos producteurs de la veille et ceux qui veulent soutenir un petit peu l'aventure. Naruzaki, Loïc, Sébastien P, BZH29, Paul A et André M. Pour ne pas dire Paul Astrid et André Mottat. C'est juste pour ne pas citer vos noms. Et Sébastien P, pour ne pas dire Sébastien Paulet. C'est ça, c'est pour ça qu'on mêle. Oh ben non, je sais bien, on n'est pas trop incognitos. Merci à vous les gars. Je vous rappelle, vous pouvez soutenir l'aventure de trois façons. Un, en mettant un petit like ou un petit dislike. Tu aimes la vidéo, tu mets un like. Tu n'aimes pas l'émission, mais tu regardes quand même, tu mets un dislike. Il en faut pour chacun. Je sais, je sais que pour certains, la conception est un petit peu... Mais on va voir que tout à l'heure, que dans tout ça, il y a du bon. Il y a du positif. Dans ce que vous pourriez croire qu'il est négatif. Il faut voir le truc partout. J'ai lu un truc là, qu'on m'a envoyé là. Je vous le lirai mercredi prochain. Je veux dire avec ça, si tu ne crois pas en l'humanité... Non, ça ne marchera pas non plus. Qu'est-ce que je voulais mettre ? Non, c'est les commentaires qui sont là-bas. Ça ne m'arrange pas. Je ne voulais pas mettre double ETS ici. Ce n'est pas bien. Fais voir si je mets comme ça, que j'élargis un peu ma fenêtre. Voilà. Bon, tu peux également regarder une petite vidéo sur YouTube. Vous avez vu, la quotidienne n'est pas monétisée. Ça veut dire que toutes nos vidéos sont démonétisées. Par contre, tu peux aller sur YouTube et regarder une petite vidéo. Ça me rapporte beaucoup plus. Elle a l'air 4 centimes quand tu regardes une petite vidéo. Ça te prend 30 secondes de ton temps. On ne force personne. Ceux qui veulent le faire, merci les gars. Ceux qui ne veulent pas le faire, merci les gars. Et enfin, tu peux aller sur Tipeee, aller m'offrir un café. Je vous rappelle, à chaque fois que vous m'offrez un café sur Tipeee, vous aurez droit en échange à un ticket de tombola. À la fin du mois, on fait une tombola. Là, il y aura déjà au moins deux gagnants. On fait une tombola. Et puis les gagnants choisissent parmi nos petits cadeaux qu'on aura reçus ce mois-ci, qui seront dans notre tombola. Ça peut te faire plaisir. Et pour les plus riches d'entre vous, on a même un palier qui te garantit de gagner à chaque fois. Un palier à 20 balles. qui te donnera 10 tickets pour la tombola. Donc, on a même dit, il faut plus de chance. Et automatiquement, que tu gagnes ou tu perds, tu pourras choisir entre soit un T-shirt Guiwik de mon choix, mais à ta taille. Soit une casquette Guiwik. Donc, pareil, de ton choix, mais taille unique. Soit un pack surprise Panguik avec trois mères dedans, un autocollant, un sticker, et un pins. De Pataya. Non, mais voilà, ce sera un petit pack pour dire le but, c'est de gagner de l'argent là-dessus, mais de vous donner quand même un petit quelque chose en contrepartie. C'est parti. Voilà, bon, allez, on continue. Alors, attends, je vais me mettre comme ça. Il faut que je me prépare. Ta-la, ta-la, ta-ta. Hop, hop, transition. Tac, allez, on continue. On commence par les news. J'appelle, j'ai un site qui s'appelle Pataya Friend Group où je vous fais découvrir et partager toutes les petites news, les trucs où je vais manger à Pataya, où je sors, que je découvre, je donne un petit peu mon avis. Vous allez voir que même aujourd'hui, encore une fois, la galette au sarrasin, si on a qui me suivent sur Instagram. Instagram, on n'a pas parlé ? Bah, Instagram, j'ai une... Il y a un Instagram qui s'appelle Greg Le Geek, tu peux me rejoindre ? On a de petits abonnements aujourd'hui. Je veux dire, voilà, ça ne sert à rien d'acheter un million d'abonnés, d'acheter des likes comme ça tous les jours. Au moins, regarde, naturellement, les gens, ils arrivent en mettant un peu de contenu. Donc, du coup, ma petite galette au sarrasin, pour ceux qui suivent, là, on est vraiment sur du temps réel, ce qu'il y avait hier, et ça vous donnera un peu une idée de ce qui va arriver prochainement. Si on parle un peu des stats, bon, c'est pas ouf, on est remonté à 20, on commence 19, 35, 20, aujourd'hui 201, on n'est qu'à 2 abonnés, et c'est un peu dur, là, en début septembre, mais bon, ça va remonter, écoute, on n'est pas si vieux que ça, tout ne descend pas, il y a des choses qui remontent, voilà. Donc, du coup, bon, 20 abonnés hier, c'est pas mal, après, bon, laissons faire, ça va reprendre. Il faut juste que le rythme se reprenne un petit peu, et que la machine, et la machine de guerre se remettent un petit peu en place. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, on continue. Tac, allez, on continue avec les feux du marabout, bon, je rappelle, tombola du mois, bon, on a fait les deux gagnants du mois dernier, ils ont répondu, il faut que je m'occupe de tout ça, vous êtes nombreux à avoir pris le palier à 20 balles le mois dernier, donc j'ai pas mal de t-shirts, de casquettes et de packs geeks à préparer. Merci, ça va m'occuper un peu mon week-end, et je m'en occuperai, et ça repartira tout la semaine prochaine, promis, enfin promis, à demi-mesure, tombola, de l'auditiquette, Pan Geek, on a parlé, hier, on a donc fait un live en mode libre-antenne que vous pourrez retrouver sur mon site collaboratif legeek.tv, qui a cartonné, vraiment, alors bon, au niveau du super-chat, vous êtes complètement enflammés, parce qu'on est un peu en début de mois, et que, le mois dernier, il y avait pas, donc là, il y avait un peu de frustration, c'était pas mal, ça a duré 1h20, ça a été super vite, j'ai lu tous les commentaires, je n'ai oublié personne, j'ai répondu un maximum de choses, ça s'est plutôt bien passé, on a passé un bon moment ensemble, encore une fois, c'est le but de la libre-antenne du mercredi, c'est d'interagir un petit peu ensemble, sans se prendre la tête, sans vraiment chercher le conflit, ni ressasser des vieilles histoires du passé, voilà, le but, c'est de profiter un petit peu de ce moment, tous ensemble, c'est à 18h, c'est une heure qui vous arrange bien en plus. WTS du jeudi, hier, donc le WTS qui est tombé aujourd'hui, qui va tomber demain, qui est, pour moi, juste et simplement le meilleur WTS il y a tout dedans, il y a de l'aventure, de l'émotion, de la vue incroyable, du suspense, de l'émotion à la fin, il y a même une petite histoire d'amour, à la fin, pour de vrai, il s'est vraiment passé quelque chose, ça m'a, moi ça m'a fait quelque chose, et vous me direz dans la vidéo, c'est en teaser pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais vous me direz si vous avez vu la vidéo et si vous avez ressenti qu'il s'est passé quelque chose, t'as vu que, voilà, mon petit cœur, mon petit cœur a battu la Renault Chamade, oui, parce qu'il y a une Renault Chamade, on va vous regarder la vidéo et puis n'hésitez pas à me dire quel a été votre passage préféré dans cette WTS qui était vraiment, vraiment bien et celui de demain sera bien mais dans un autre registre, pareil, ça devrait bien vous amuser aussi. J'ai été contacté également par un annonceur qui voudrait que je fasse une review sur un collier de chien, tu sais, avec télécommande là, alors moi je pensais que je me disais quand même t'as le truc avec l'électrique, électrique et tout, c'est quand même pas, mais en fait non, c'est les nouvelles générations, c'est-à-dire que t'as électrique pour le faire flipper un peu et t'as bip ou vibreur, c'est-à-dire que tu peux juste avoir vibreur ou le bip ou le taser, voilà, donc après je sais pas, je sais pas s'ils vont aller jusqu'au bout du dossier et me l'envoyer, je voulais faire une petite blague en disant mais est-ce que je peux le mettre à ma copine et tout, après je me suis dit ah les mecs qui vont encore là, les trucs, et qui ont les moustaches et non, alors je le mettrai moi-même s'il faut, s'il faut je le mettrai moi-même pour tester comment ça vibre, je te raconte pas le délire, voilà, et enfin hier, grosse vidéo du mercredi, on a été voir un magasin qui modifie des scooters en scooter 3 roues, oui monsieur, ça veut dire qu'il modifie à l'arrière, il met un châssis et tout et ça fait que des scooters ils deviennent 3 roues donc ultra stable, un truc d'enfer, on a demandé tous les prix pour tous les modèles et en plus, accroche-toi bien Jeannette à ce qui te reste comme cheveux, c'est que certains scooters, tu peux également mettre la marche arrière dessus, c'est-à-dire que le mec petit scooter 125, il a un petit bouton marche arrière, elle nous a fait la démo dans le magasin et tout, c'est une vidéo de dingue, de dingue, je me suis vraiment éclaté de trouver du contenu comme ça, ça va nourrir un petit peu mon site de moto qui s'appelle lesmagouilles.com mais j'étais assez content du contenu et assez content du contenant, voilà, bon, je rappelle le nouveau logo pour le, c'est ByGLG, ici tu peux le retrouver ici et en bas à droite, ByGLG, voilà, donc en théorie quand tu vas chercher ByGLG sur YouTube, tu devrais de plus en plus tomber sur moi vu que j'ai commencé à taguer des anciennes vidéos et que toutes les nouvelles sont taguées comme ça, on va commencer à faire les articles et beaucoup de choses, voilà, ça deviendra un petit peu l'antique parce que si tu as PGLG, il y a quand même beaucoup de monde déjà qui s'appelle GLG, soit des compagnies soit d'autres personnes, donc du coup, ByGLG, ça permettra de cibler un petit peu plus le dossier, c'est parti ! Bon, on est d'accord que vos questions et commentaires de la veille vu qu'on s'est vu hier pendant live pendant 1h20, j'ai pas vu de commentaires qui sont sortis un petit peu du lot, mais bon, vu qu'on a un petit peu de temps, je te rappelle, tu peux soutenir l'aventure, petit pouce, en l'air si tu aimes l'émission, petit pouce en bas si tu aimes l'émission, tous les pouces comptent, donc faites-vous plaisir, même les pouces en bas comptent, si vous voulez mettre 20 pouces en bas, et bien fait, t'as 20 comptes, vas-y, fais 20 pouces en bas, c'est bon pour la chaîne, sache que, indirectement, tu aides la chaîne dans le... dans ton petit côté négatif. Tu peux également regarder une petite vidéo sur YouTube, ça te prend 30 secondes, essaie d'en regarder une par jour, ça ferait vachement plaisir, puisque 4 centimes la vidéo, si vous étiez, on a une centaine à le faire tous les jours, et bien ça ferait quand même des petits ronds de serviettes, permettrait à papa de vivre un petit peu des revenus publicitaires, sans vous obliger à en mettre, vu qu'on ne peut pas en mettre, même si je voulais vous obliger. Voilà, allez on continue. Allez, petite news du jour, on commence par les premières news, je voulais vous parler, tiens, de Watch TV, tiens, s'il y en a qui ont suivi un peu l'actualité, alors j'ai vu les tweets passer, notamment de Teddy, puisque Teddy, on s'est connu bien avant, mais après il était sur Watch, Mathieu et tout, que Watch allait fermer apparemment, alors j'ai pas vu le live, j'ai pas eu le temps de regarder s'il y avait une rediffusion des choses comme ça, mais apparemment économiquement, ça fait déjà depuis un petit moment qu'on entend parler que c'est pas vraiment viable, et que là financièrement ils sont banqueroutes, que les intervendants étaient bénévoles, et que là on parle d'un million d'euros quand même, pour arriver, un espèce de crunch funding, pour arriver à sauver la chaîne, alors on va pas rentrer dans les théories, puisqu'on sait pas déjà de quoi on parle, qu'est-ce qu'il faut comme revenu, quel est le modèle économique, et je pense qu'on est pas là pour donner des conseils à des personnes qui sont plus compétentes que nous dans ce domaine là, mais c'est un petit peu dommage, mais il est clair que depuis le début, même moi ayant regardé la chaîne quand j'ai eu l'opportunité de le faire, bah oui forcément c'est pas facile de placer de la pub, c'est pas facile de trouver un business model, c'est pas facile de trouver un modèle économique, c'est compliqué, et apparemment Watch va certainement fermer, alors il, bon bah est-ce qu'il va, il y avait Game One, c'est vrai, qui arrive à tenir, là il y en avait une autre aussi je crois, où lui demandait carrément un abonnement, et apparemment ça avait l'air de tenir, s'il était toujours en train de demander et tout, c'est difficile, s'il y en a qui ont plus d'informations là-dessus, qu'il n'hésite pas à le mettre en commentaire au niveau de Watch, quel est le détail, quel est le lien par exemple du Indiegogo, alors si vous mettez un, si vous êtes pas admis modérateur, et que vous mettez le lien dans le commentaire, il passera en spam, j'irai le valider manuellement, d'accord, donc vous pouvez mettre un commentaire, même s'il passe pas, j'irai le valider, comment aider Watch, qu'est-ce qu'il lui faut, quel est le projet, des choses comme ça, voilà, si vous voulez faire un petit détail comme ça, pour leur donner un petit coup de main, certains, un d'entre vous se désignera pour le mettre dans les commentaires, tout le monde mettra des petits likes dessus, et on partagera le lien, tous ensemble, tous ensemble, ouais, allez, on parle un petit peu des news high tech du jour, il n'y en a pas beaucoup, attends, je vais fermer un peu la porte, parce que forcément, il y a toujours un chantier, il y a toujours un chantier en bas, c'est un signe, il y a toujours un chantier en bas de chez moi, j'y suis en train de construire des cages à lapin là, ils font un bruit de dingue, je ne sais pas ce qu'ils font, bon, alors du coup, ça y est, c'est confirmé, il devrait y avoir les premiers smartwatches et laptops, qui vont tourner sous Harmony OS, qui est alors un dérivé de Homemade OS, ça doit être la version civilisée du script, donc on en parle que Huawei a annoncé, dans le niveau des systèmes, avec Harmony ou Homemade OS, il y a plusieurs jours, donc bon, ceux qui disent, oui, les russes, non, non, si, bien évidemment, bien évidemment qu'ils ont un plan B, et qu'il est déjà en place, alors bon, un OS Java, ou sur l'ORS propriétaire, vaut mieux qu'attendre sur l'ORS propriétaire, on est d'accord, les notebooks, il faut voir, bon, Chrome, ça tourne bien, Windows, c'est peut-être pas indispensable, pour certains appareils, notamment dans les gammes Chromebook, il est bien noté dans la news, que Huawei aimerait bien, ne va pas le mettre sur les smartphones, pour le moment, puisqu'ils aimeraient bien garder Android, puisque s'ils tournaient automatiquement avec ça, ça ferait quand même, ils perdraient beaucoup de parts de marché, beaucoup de gens ne seraient pas prêts à le faire, donc ils disent bien que, voilà, pour les smartphones, à encore répéter, qu'ils ont dit que ce serait seulement pour tourner sur des devices mobiles, d'accord, donc pas tout ce qui est périphérie au niveau du smartphone, la compagnie aimerait garder Android, bien sûr, mais si Huawei n'a aucun choix, il mettrait OngmengOS sur ses téléphones, donc ça commence à faire une petite introduction, qui est très intelligente, ça veut dire que, on va mettre tous les devices qu'on a chez Huawei, sur Harmony, donc pour vous ça ne change rien, que ce soit du Java ou du Harmony, le truc qui fonctionne, c'est très bien, les bracelets, pour vous vous ne verrez pas la différence, mais du coup, vous commencerez un petit peu à goûter au dossier, voilà, le nom vous paraîtra connu, et vous vous rendrez compte que ça marche bien, et ensuite, s'ils n'ont pas de plan B, dans ce cas, du coup, les téléphones passeraient sous OngmengOS ou Harmony, et seraient du coup, ultra, et surtout 100% compatibles, avec tous les devices, puisque tu auras déjà plein de... Souvent, quand tu es dans une marque, tu as la montre Huawei, tu as le téléphone qui va Huawei, je veux dire, tant qu'à faire, il y a une reconnaissance qui se fait, je veux dire, beaucoup ont des produits avec Xiaomi, j'ai acheté un produit Xiaomi, il est clair qu'il y a une meilleure détection, on ne sait pas pourquoi, il y a une meilleure détection, de tous les produits Xiaomi, que quand tu, par exemple, moi avec mon Huawei, l'aspirateur, le ventilo, ça ne marche pas super bien, alors qu'avec un téléphone Xiaomi, étonnamment, tout est super bien, synchro, les notifications et tout, donc forcément, avec les devices Huawei, forcément, tu as une montre, des capteurs, des choses comme ça, ça va être super bien, donc c'est très intelligent de mettre un max de devices comme ça, à mon avis, les prix vont, à mon avis, les serrer un petit peu pour que les gens investissent là-dedans, en disant, de toute façon, on s'en fout, mais du coup, en disant, ah, le téléphone, il est au meng, ça va synchroniser encore mieux qu'avant, pas de problème et tout, et voilà, et tout le monde va être content, et ça va passer, on dirait, comme une lettre à la poste, comme papa dans maman, comme un doigt dans la fesse, ce que tu veux, tu me demanderas l'expression, qui te fera également plaisir. On parlera également d'aujourd'hui, parce qu'il y a très très peu de news, du Honor Band 5, qui, bon, voilà, il est intéressant, mais bon, après, un Xiaomi Mi Band 4, qui est juste très bien, par rapport à son prix, bon, bah, acheter un Huawei, un Honor, un machin, édition, basketball, moi, j'aurais bien voulu, j'aurais peut-être préféré une édition, avec, aux couleurs, des équipes de basket, enfin, c'est aux couleurs des équipes, mais c'est juste la couleur, apparemment, c'est pas vraiment, voilà, donc, est-ce que ça va faire la différence, est-ce que ça sera un peu plus bankable en Chine, certainement, parce que les Chinois aiment beaucoup, tout ce qui est dédié, un petit peu à des marques, Bentley, Ferrari, équipe de basket, et tout, voilà, donc, est-ce que ça va aider un petit peu, pourquoi pas, est-ce que ça va les sauver, je ne pense pas, est-ce que c'est des news intéressantes, pas du tout, mais il n'en avait pas beaucoup, les news intéressantes arrivent après, bien sûr. Allez, on continue un petit peu dans les news, avec mon site collaboratif, legeek.tv, je vous rappelle, le dessus, je mets toutes mes vidéos, à savoir que je débite en ce moment, 60 vidéos par mois, oui monsieur, tout seul, on avait quand même presque deux vidéos par jour, c'est bien, ben oui, entre les WTS et les accretidiennes, et de temps en temps, une petite review, on tient notre rythme, donc si toi aussi, tu as une chaîne YouTube, que tu veux en faire la promotion, sur legeek.tv, et qu'on en parle du coup, tous les soirs, tu mets la vidéo sur ta chaîne, dans la description, tu mets partenaire de legeek.tv, ensuite tu viens poster ta vidéo aussi, tu copie-colle toutes tes informations, je vérifie que tu as bien mis le lien retour, et je la valide. Hier, c'était Axel Rosa, qui nous parlait de l'Afrique du Sud, parce qu'il est sur son trip, son petit WTS à lui, que lui, il n'appelle pas WTS, un Kurumi, il appelle ça, lui c'est plutôt son road trip, donc vous pouvez découvrir un petit peu, d'autres YouTubeurs, d'autres types, j'ai vu qu'il y avait la vidéo, Juste Geek a validé, je vais la valider tout à l'heure, il faut que j'aille voir, parce que là, je voulais faire absolument l'émission, parce qu'il commence déjà à faire un petit peu tard, vous pourrez voir les vidéos, de nouveaux YouTubeurs, d'autres YouTubeurs, sinon on en parlera demain, bien évidemment, c'est parti. Les Phyteo à venir, alors les vidéos à venir, qu'est-ce que j'ai de bien cette semaine ? La vidéo du Xiaomi A3 Global Version 4 Plus 128, un téléphone qui ne vaut que 177 euros, parce qu'il est en promo en version 128, ou 164 euros en version 64, qui est malheureusement, je m'attendais à un truc de dingue, en fait j'ai été quand même un petit peu déçu, vous verrez ça demain pendant la vidéo, quels sont mes arguments, et je vais vous prouver que mes arguments se tiennent, voilà, et après je vais commencer à attaquer tout doucement, la vidéo du Y4800, puisque, parce qu'il faut m'y mettre un petit peu, et que la vidéo comme ça pourra tomber, mardi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Nanana, après, donc ça, je vais, la vidéo de 4800, après je fais le projecteur BenQ, après la Misfit GTR, et après j'attaque les montres, et choses comme ça, donc on devrait être bien tout le mois de septembre, écumer un peu tout ça au mois de septembre, pour avoir un rythme un peu plus calme, au mois d'octobre, et peut-être même partir en Thaïlande, visiter un petit peu, vu que le format est rodé, que je sais partir en vacances, et que j'ai envie de vous faire visiter d'autres endroits de la Thaïlande, ça peut vous faire plaisir. On continue. On parle des sorties ciné de la semaine, alors il y a Hit, chapitre 2, enfin Hit, ça, pour vous, ça va être ça, ou Hit, je ne pense pas qu'ils vont l'appeler Hit, ils vont l'appeler ça, ça, le clown, chapitre 2, laisse tomber, il se le garde, wherever we view, ça va être un manga, il se le garde aussi, 47 mètres, nanana, je me demande si ce n'est pas le film avec Jason Statton, là, que j'ai vu, la bande à l'once, il n'y a pas longtemps, il me semble que c'est ça, ça, il se le garde aussi, Katz, hors de moi, jamais de la vie, Angel Hasfallen, pas du tout, quand je vois le prix, 10 balles, payer 11 ou 12 balles en France, pour aller au cinéma voir ça, je veux dire, les mecs, il faut que vous ayez le coeur bien accroché, ou alors que vous ayez l'abonnement au mois, et que ce soit film illimité, ils vous disent, je vais aller le voir, c'est bon, c'est dans le forfait, ready or not, ready or not, here I go, you can hide, nanana, oui, Lorénil, bien sûr, je chante super bien, t'as reconnu pour tout de suite, Fast and Furious, on va une chambre, là pareil, on va attendre qu'il passe à la télé, Sao, donc là on est un peu trop thaïlandais, et yesterday, bah c'était hier, je l'ai loupé, voilà, bon, c'était tout nul, on continue, allez, les torrents de la semaine, en torrent, bien, qu'est-ce qu'il y a de bien en ce moment en torrent, Aladin, donc qui va sortir dans votre vidéoclub bientôt, s'il est disponible en torrent, vous allez bien pour le trouver, bientôt le trouver en VOD, sur TF1, ou sur Canal+, Aladin 2009, un Blu-ray, risque 1,30 giga, donc c'est vraiment un petit rip de Blu-ray, avec Will Smith et tout, mon fils l'a vu, il m'a dit, c'est pas mal, ça va, ça se tient bien, et puis bon, c'est vrai que c'est un Disney, je le regarderai certainement aussi, vu qu'il est disponible en location, pourquoi pas, et enfin, hier, il y avait Dark Phoenix, alors là, on a le Blu-ray, mon pote, un Blu-ray à 10 gigas, enfin 9 gigas, en Full HD, je ne sais pas encore, je n'ai pas trouvé de 4K encore, mais en Full HD, ta télé va kiffer, l'image bien, les effets spéciaux, très bien, l'histoire par contre, alors on est pareil, on est dans le délire des super-héros, alors moi, je veux bien, les super-héros, ils ont des pouvoirs, mais alors là, évidemment, bon, à part que Sansa, elle a pris 5 kilos, déjà, elle a pris 5 kilos dans l'espace, parce qu'elle s'est bien fait défoncer par la lumière, ok, bon, elle se prend le rayon gamma, elle devient la force la plus puissante de l'univers, mon pote, bon, c'est toujours pareil, c'est toujours un peu disparate, ou t'en as un qui a la force la plus puissante de l'univers, un peu comme Captain Marvel, elle a le truc le plus puissant, et elle se fait démonter, comme d'habitude, bon, c'est un peu ni que ni tête tout ça, les pouvoirs sont relativement disparates, un coup c'est les meilleurs, un coup c'est pas les meilleurs, un coup ils sont invincibles, un coup ils ne le sont plus, un coup si, et je l'ai, je ne l'ai plus, bon, voilà, j'ai regardé sans plus, c'est bien fait, c'est intéressant, j'ai bien aimé, par exemple, à un moment, quand ils sont dans le train, et ils sont dans le wagon, et tout le wagon s'écrase dessus à plat, et après, et t'as le wagon qui explose, voilà, il y a des scènes visuelles qui sont très intéressantes, après le truc de la force la plus puissante de l'univers, qui rentre en elle, donc du coup, waouh, et en fait non, et on donne la moitié, et avec l'autre moitié, enfin, pfff, n'importe quoi, moi je veux bien, je veux bien, après, comme dirait, comme dit mon fils, il dit, l'expression c'est, ta gueule c'est magique, voilà, bon, ta gueule c'est magique, voilà, donc c'est comme ça, ouh, ils ont un truc, mais il faut que ça soit un peu cohérent, là, les scènes de l'une à l'autre, on sait plus qui est plus fort que l'autre, et voilà, donc, je vole, je vole plus, je rampe, je me fais défoncer, pas trop, c'est moi qui défonce l'autre, enfin bon, on n'est pas dans le requis, ça l'on fait avec, je vous le conseille sans plus, voilà, il est disponible, dans votre vidéoclub, si vous avez un, si vous connaissez l'ouvreur, n'hésitez pas à lui demander la clé, et à aller regarder, mais c'est pas le film de l'année, par contre, Peaky Blinders, saison 5, épisode 1, 2, là c'est parti, parti mon kiki, c'est bien, c'est violent, en mode, je te défonce la gueule, et je te verse du goudron chaud dans la gueule, ouvre la bouche, je te verse du goudron, c'est, voilà, c'est comme ça, ils sont comme ça Mickey Blinders, c'est voilà, c'est oufissime, c'est vraiment, c'est bien, un peu de violence, comme ça, de la bonne violence, à l'ancienne, dans les années 30, il y a que ça de vrai, un coup de lame de rasoir, lui couper les yeux, et tout, voilà, ça, c'est plus près de nous, l'autre avec ses, et vas-y, et tornade, et je te congèle, non, mais non, au bout d'un moment, il va falloir se décider, de quoi, qu'est-ce que tu sais faire, c'est quoi ta spécialité, on ne peut pas tout faire, mais enfin bon, t'as-moi le contraire, je voudrais parler également, de taille, une vidéo YouTube, de temps en temps, j'essaie de vous sélectionner, de la vidéo YouTube, alors aujourd'hui, je vais parler de la vidéo, une des vidéos, des deux vidéos, surtout que j'ai regardé, d'un YouTuber, qui s'appelle Guillaume Ruchon, qui est spécialisé, un peu comme Nothèque, dans la photo, lui, c'est son business, c'est-à-dire qu'il a un studio, il fait des photos, il fait des montages, il est également YouTuber, il fait des tutos, il fait des comparatifs, il fait des tests, il vous explique comment faire, et tout, voilà, en plus il est à Lyon, apparemment, ce que j'ai compris, donc ça ne gâche rien à mon plaisir, puisque la Team 6ix9, et voilà, donc il expliquait, dans une dernière vidéo, qu'ils ont fait un tournage, avec un de ses apprentis, stagiaire, pour un client, et qu'ils ont posé les trucs, ils faisaient les photos, et quand ils sont retournés, on leur avait piqué tout le matériel, du stagiaire, il en avait pour apparemment 10 000 euros, parce qu'il y avait toute sa vie, il avait tous élevé ses photos, et son Macbook, puisqu'il était en déplacement, donc il s'est tout fait piquer, donc il explique, ils se sont fait piquer, ils ont fait un, un Kickstarter, mais un litchi, certainement, pour aider à financer, pour que les gens puissent les aider, parce que l'assurance, elle leur emportait un tout petit parti, mais qu'il manquait quand même, beaucoup d'argent, pour pouvoir racheter le matériel, puisque c'est très très long, de se monter un setup, soit vous avez papa, qui vous dit, je t'achète tout, et dans ce cas, tant mieux, mais sinon, acheter une caméra, c'est un investissement, même pour moi, c'est 1000 ou 2000 balles, un micro, tant que problème, pas cher, après dès que tu as un peu de thunes, tu prends un micro, l'éclairage pareil, tu as tendance à prendre pas cher, au début pour commencer, puis dès que tu as un peu de thunes, tu achètes un peu mieux, donc c'est assez long, de se monter un setup, d'avoir un Macbook, un iPad, tu n'achètes pas le Macbook, l'iPad, les éclairages, deux caméras, le micro et tout, on n'habite pas à Monaco nous, donc il faut, un jour, une année, tu achètes le Mac, l'année, tu achètes le iPad, l'éclairage, le micro, une meilleure caméra, l'occasion et tout, donc ça se monte comme ça, donc ils ont fait un litchi, et ils ont fait les objectifs rapidement, ils ont fait 5700, plus les 1000 et quelques 700, ou 2700 qui ont remboursé l'assurance, ils arrivaient au quota, pour acheter l'équivalent en neuf, donc ils étaient très contents et tout, et ils ont fait une vidéo aujourd'hui, pour remercier tous ceux qui les avaient aidés, les youtubeurs qu'on partageait, choses comme ça, et tout ça, pour en venir que, de là, tu es en train de te dire, oui mais où le problème, c'est qu'il s'est fait défoncer, il s'est fait défoncer sur internet, et il le dit lui-même, et c'est vrai que je suis allé voir, il s'est fait défoncer, mais alors des haters qui lui disent, c'est du faux, c'est juste pour faire de l'argent, que ce n'est pas aux membres de payer, que c'est à lui de payer, parce que c'est lui le patron, et que c'est de sa faute, voilà bon, voilà, et puis après, tu as tout, et après il y a même sa communauté, qui a trouvé ça complètement, non mais attends, on demande de l'argent aux membres, c'est pas à nous de payer, alors comme si c'était à eux de payer, comme s'ils leur demandaient, non mais maintenant il faut payer sinon, c'est-à-dire que tout reste gratuit, il change rien à son contenu, en plus, moi ce qui me réconforte dans l'idée comme ça, on a tous un peu notre cheptel de haters, moi peut-être un peu plus que d'autres, parce que je suis une grande gueule, et que je faisais du business avant, et que je ne m'en suis jamais caché, voilà quoi, mais lui, ses vidéos sont super propres, il fait des tutos, il fait des comparatifs, il parle super bien, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre, c'est super bien posé, il partage un peu sa vie, ses difficultés, ses échecs, et surtout ses réussites, quand il a un studio, et de mon matériel et tout, donc c'est super propre, et il s'est fait défoncer, même par sa propre communauté, donc ça prouve bien que, c'est la nouvelle génération, c'est l'internet, il y en a qui regardent le zapping, il y avait, comment il s'appelle, un grand chanteur, merde, je ne m'en rappelle plus, les Colérama, les Colérama, putain, Colémara, le lac du Colémara, c'est pas Gainsbourg, non pas Gainsbourg, mais forcément c'est, vous trouverez le nom, il disait qu'on est dans une génération, avec l'internet, les réseaux sociaux, les mecs ont une paire de couilles comme ça, escrocs, tu vas te payer, puis les mecs donnent des conseils, ils expliquent tout, voilà comme ça, donc on est vraiment dans cette génération là, et quand tu vois des Youtubers comme ça, où tu dis putain, c'est bien, c'est propre, c'est clean, c'est bien, il y a les tutos, c'est gratuit, là d'un coup, ils demandent aux gens de l'aider, il y en a qui l'aident avec plaisir, il y en a qui ont même beaucoup donné, et puis il y en a d'autres qui ont donné un petit peu, et puis il y a quand même plus de 300 personnes qui ont donné, donc ça fait plaisir, mais il y a quand même des mecs qui vont, et que même lui, il était déçu, parce qu'il y avait une partie de sa communauté qui est partie, parce que, enfin, ou qu'ils l'ont un peu, ben ils reviendront, mais c'est intéressant de voir cette nouvelle génération, et tu te dis que, ben que ça arrive pas qu'à toi, quand t'es Youtuber, que ça arrive aux autres, et que ça arrive encore pire, voilà, et que ça arrive à tout le monde en fait, et que n'importe quoi c'était, même Kazenestad, la fois il faisait une vidéo, il expliquait, il dit faut que les mecs, il dit faut que les mecs, ils arrêtent de lui expliquer le business quoi, il avait un truc de, de truc de tchat là, un peu comme, je sais plus comment ça s'appelait, un espèce de, comme Instagram et tout, un truc local, voilà, il l'a bien poussé avec sa chaîne YouTube, il l'a vendu à CNN le truc, il l'a vendu à CNN, en gardant un petit peu, une petite main dessus, pour gérer et tout, et mec, il est refait, il est refait, il a 10 millions d'abonnés et tout, les mecs vont lui expliquer le business, et tout, comment ça marche, donc bon, c'est une génération, c'est comme ça, et c'est intéressant de voir aussi ce qu'il se passe chez les autres, tout ça, en tant que YouTuber, on se dit, voilà, lui, il a quand même 205 000 abonnés en plus, donc je ne raconte pas les répercussions de haters, ce qu'il doit y avoir, bon, on continue, bon, Shanzai, pas trop, rien au niveau de Shanzai, j'ai pas trop trop le temps là, en ce moment, j'ai un peu, pas mal de dossiers en route, les codes promo, vous pourrez les trouver, bien évidemment, sur skyphone.fr, je ne sais pas si il y a encore le site, non, je crois bien que je l'ai fermé, vous trouverez le lien dans la description, skyphone.fr, mon site de code promo, alors hier, de promo, beaucoup de code promo Xiaomi, vous pourrez aller les voir directement, le lien est dans la description, smartphone chinois, on est toujours sur le Humidigi, donc, on attend le A3 qui va tomber demain, donc demain, le A3 tombera sur JT Geek, et sur legeek.tv, et samedi tombera sur smartphone chinois, permettra de ranquer un petit peu dessus, lesmagouilles.com, pareil, on est toujours sur de la moto, mais la vidéo de dimanche, et sur les mots des scooters 3 roues, c'est pas mal, aujourd'hui, pour ceux que ça intéresse, je suis allé, changer les pneus du XADV, et donc pareil, ça faisait un an, et il est clair qu'en Thaïlande, comme il fait entre 30 et 40 degrés la journée, les routes sont chaudes, en plus, il y a pas mal de routes qui sont en béton ici, donc les pneus, ça les défonce, en roulant un petit peu, en plus, bon, on a tendance à rouler un peu comme des cochons, les pneus étaient, à l'arrière, il était défoncé, ses flagrants, et à l'avant, il m'a dit, il a regardé, il me fait, non, mais là, au midi devant, on voit bien, c'était frité, donc j'ai changé les deux pneus, et je vous ferai voir la vidéo de ça, je vous dirai combien ça m'a coûté en Thaïlande, vous pourrez comparer un petit peu avec la France, mais il est clair, dès que je suis remonté dessus, avec deux pneus neufs, le truc en courbe, avec les pneus, c'est à dire qu'il y a une petite couche dessus, il faut y aller doucement, il se plaçait, et tout, trop bien, c'est une autre moto, c'est pour ça que le train avant était lourd, avant, tu vois, je suis revenu, le train avant était lourd, je ne comprends pas et tout, parce que les pneus étaient bien gonflés, je les avais gonflés en arrivant, mais les pneus étaient secs, voilà, simplement, et puis après, du coup, tu ne t'en rends pas compte, c'est comme un projecteur vidéo, un projecteur vidéo, l'image se dégrade au fur et à mesure, tu ne t'en rends pas vraiment compte, puis au bout d'un moment, tu dis quand même, là, les ampoules, il faut les changer, tu changes l'ampoule, et oh, il est nouveau, c'est un nouveau projecteur, tu as l'impression de redécouvrir le truc, il est incroyable, et toi qui vont leur acheter un autre, tu es en train de te dire, mais en fait, il est exceptionnel, le XADV, c'est un petit peu pareil, donc les magouilles, et puis Musashi, on va faire de l'affiliation dessus, à partir du 15, je vais commencer, il faut que je voie, comment défaire un peu tout ça, et remettre un nouveau truc en place, ça deviendra la boutique d'accessoires moto, d'affiliation, sur AliExpress, etc, etc, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie d'être passé me voir, comme toujours, n'oubliez pas, ce soir, la petite prière, pour remercier le ciel, pour cette journée incroyable, vous pouvez inclure, enfin vous devez, inclure vos proches dans vos prières, évidemment, parce que c'est bon pour eux, vous pouvez également, alors là par contre, vous pouvez inclure votre marabout, dans vos prières, en disant, et prends-moi du marabout, pourvu que l'aventure, elle continue encore comme ça, et qu'il continue à prendre 70 abonnés, comme avant, c'était trop bien, et l'aventure, elle va être incroyable, et ça va bien faire chier les haters, surtout pour ça, tu es méchant pour méchant, autant, tu vois, c'est moins par moins, moins par moins, ça fait plus, c'est-à-dire que tu as les haters qui sont méchants, toi tu dis, fais des abonnés, ça va faire chier les haters, donc on est moins par moins, et tout le monde sait que moins par moins, ça fait plus, à la fin, tout ça, c'est positif, voilà, il a bien vendu sa cam, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, je vous souhaite à tous, une bonne journée, je vous donne rendez-vous, demain, même heure, même endroit, forcément, que Dieu vous bénisse, paix et prospérité, à demain, bye bye.